Nous allons vous présenter le strand nasty test. C'est une épreuve de marche sur tapis roulant qui peut contribuer au diagnostic d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Il permet d'évaluer le retentissement fonctionnel de la maladie. Il est surtout utilisé en cardiologie. Il existe plusieurs variantes de ce test. Le patient doit être au repos depuis 15 minutes. Pour la méthode que nous présentons, le patient monte sur le tapis roulant pieds nus et marche à une vitesse de 3,2 km heure. La pente est nulle en début d'examen pendant deux minutes puis est augmentée de 2% tous les deux minutes jusqu'à atteindre les 20% de pente. Le patient peut se tenir au bar du tapis mais il ne doit pas s'y appuyer avec ses mains. L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs est une pathologie entraînant une obstruction partielle ou totale des artères des membres inférieurs par la formation de plaques d'athérome au niveau de la paroi interne des artères. L'apport de sang et d'oxygène dans les muscles des membres inférieurs est diminué, entraînant une ischémie progressive des tissus et donc une douleur. Du fait du manque d'oxygénation des tissus, l'AOMI peut entraîner une clodication à la marche dont l'origine artérielle peut justement être évaluée grâce au strand nest test. Selon Ségolène Chaudru, Pierre-Géhanin et Halles, ce test offre une vision représentative du temps de marche sans douleur. Dès qu'il y a une gène ou une douleur dans le membre inférieur, le patient prévient le kiné qui note la distance parcourue au moment de l'apparition de cette gène. Le test continue jusqu'à ce que la douleur impose l'arrêt de l'épreuve. Le kiné note alors cette seconde distance qui correspond à la distance maximale de marche. Si aucune douleur des membres inférieurs n'est reproduite, l'épreuve prend fin au bout de 500 mètres parcourus. Ce test n'est qu'un indicateur et permet d'orienter vers un diagnostic d'AOMI. En fonction de la distance maximale de marche, on pourra classer l'OMI en stade 2A selon la classification de Lory chez Fontaine si le périmètre est supérieur à 200 mètres et en stade 2B si la DMM est inférieure à 200 mètres. Ce test est un indicateur qui permet d'orienter vers un diagnostic d'AOMI. Il peut être associé à des mesures de la pression au niveau des chevilles en pré- et post-test. Chez un patient présentant une AOMI, on observerait une chute de pression à la cheville en post-test. Ce test ne possédant pas de données métrologiques, s'il s'avère positif, il est à compléter avec d'autres examens comme un UPS puis un Doppler. 1. 1. 1.